Abattre des chiens pour les manger, la pratique existe encore dans certains pays d'Asie, mais elle s'attire de plus en plus les foudres des défenseurs des animaux. La Corée du Sud a ainsi fermé récemment le plus grand complexe d'abattage pour chiens, où les associations avaient dénoncé des méthodes cruelles. On estime à un million le nombre de chiens qui se retrouvent chaque année dans les assiettes en Corée du Sud. Mais les Sud-Coréens semblent se détourner aujourd'hui de ce plat culinaire traditionnel, le chien étant davantage considéré comme un animal de compagnie qu'il faut bichonner et respecter. Selon une étude, 70% des Sud-Coréens ne mangent pas de viande de chien, mais seuls 40% estiment qu'il faut interdire cette pratique. En juin dernier, un tribunal avait condamné un éleveur pour maltraitance et manquement aux règles d'hygiène, posant ainsi les jalons d'une interdiction.